Quand on n'arrive pas à pardonner, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas donner à nouveau. On donne avec des arrières pensées, avec des restes de méfiance, voire avec des restes de petits désirs de vengeance, qui sont toujours là, quelque part dans un petit coin, qui attendent le bon moment, avec cette part en nous qui a envie d'en découdre, qui veut être sûr qu'il a dit à l'autre qu'il avait tort et qu'il l'a bien entendu. Donc il y a cette petite part en nous qui est toujours là, qui a envie d'en découdre, de régler les comptes, comme on dit, qui ne peut pas lâcher le morceau, qui ne peut pas vraiment définitivement tourner la page. Et ça donne quoi ? Eh bien ça donne des gens un rancœur, tout le temps dans cette espèce d'insatisfaction, ce que j'appelle le syndrome du manque à gagner. C'est jamais assez, c'est jamais aussi bien que ça pourrait être. Ou ça donne des gens rancuniers, des gens qui ont la rancune, comment on dit, la rancune tenace, la rancune tenace qui ne lâche pas et qui là nourrit en permanence le petit désir de se venger. Mais ça, ça ne fait pas des grands amoureux. Merci. Merci. Merci.